Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Les chroniques de Zach Patton, épisode 14, l'épée du dragon. L'épée du dragon ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une arme puissante que les dragons ont scellé dans un univers dangereux. Pourquoi veux-tu aller la récupérer ? Parce que tu vas en avoir besoin. Écoute, là, ça devient vraiment lourd de devoir supporter tes charades et tes sous-entendus. Dis-moi ce qui se passe ! Une fois l'épée en ta possession, tu seras prêt à entendre la vérité. Je t'en prie, fais-moi confiance. Ok, allons-y. Zach et tes métaux arrivaient dans un univers en désolation. Tout était en feu. Fais attention ! Cet univers est rempli de... Psychodémon. Oh, putain de merde ! C'est quoi ce truc immonde ? Les psychodémons sont d'anciens humains transformés en monstres. Quand les dragons ont scellé l'épée ici, cet acte a libéré l'enfer. L'enfer, genre, ça a foutu le bordel ? Ou le vrai enfer ? Le vrai enfer. Samael est arrivé et a ravagé la planète pour en faire son nouveau terrain de jeu. Il tenta de prendre l'épée, mais la reine le mit à genoux. La reine est plus puissante que le roi des enfers ? Putain ! Elle lui a combat la tâche de régner sur la planète, pour empêcher qui que ce soit de mettre la main sur l'épée. Un plan bien fourbe. J'espère qu'on va réussir à la trouver et la récupérer. Nous n'avons pas le choix. Un destin bien pire nous attend si nous ne réussissons pas. Prépare-toi ! Il va falloir te battre ! Que ? Et de 698 pour aujourd'hui ! Putain ! Arrête de tous me dévoler ! Qui êtes-vous ? Les humains ? Comment est-ce possible ? Fais attention ! Ce sont peut-être les chefs de ces monstres. Non mais n'importe quoi ! Est-ce qu'on a l'air de ressembler à ces choses ? Non ! Connard ! Nous sommes les Samouraïs Éternels ! Je suis Kuneumi et je suis Sakamoto. Nous parcourons la Terre en quête d'extermination des psychodémons. Cela fait maintenant 800 ans que nous pourfendons ces créatures et cela ne s'arrêtera jamais ! 800 ans ? Mais vous êtes immortels ou quoi ? Oui. Ah ! Mais cette immortalité est une malédiction. Nous ne pouvons pas nous échapper de cet endroit et nous sommes contraints de nous battre pour l'éternité. Ah ! Je m'en fous ! Tant que je peux trancher de la bête... C'est un destin assez horrible. Les psychodémons ne peuvent pas être anéantis pendant que Samael est en vie. Oh ça c'est pas grave. Un jour viendra où on lui arrachera la glotte à cet enfoiré. Mais que faites-vous dans ce monde en désolation, étrangers ? Pardon, nous ne nous sommes même pas présentés. Je m'appelle Zach Patton et voici Deméthora. Et nous sommes à la recherche de... Chut ! Quoi ? Ils peuvent peut-être nous aider ? Nous ne devons faire confiance à personne ! Vous êtes à la recherche de l'épée, c'est ça ? Euh... Mais vous avez deviné comment ? Vous n'êtes pas les premiers à la rechercher. Tous ont féré. L'épée est protégée par Astaroth. C'est une blague ? On parle du mec de Soul Calibur là ? Mais non abruti ! C'est le bras droit de Samael, son plus puissant démon. Il est littéralement indestructible. Ça, c'est vraiment un problème. Mais si on attaque à quatre, on pourrait peut-être le vaincre. J'aimerais bien, mais un seul de ces coups de poing soulève des montagnes. Je l'ai vu une fois soulever un kilomètre entier de terre. Juste pour tuer un seul homme. C'était un sacré spectacle. Vous en faites pas un peu trop là ? Non. Bon ben, on n'a pas le choix. On va y aller et on trouvera une solution sur le tas. Les quatre héros se mirent en route. Sakamoto et Kuniemi connaissaient le chemin. Ce dernier était pavé de psychodémons. Mais la force combinée de nos quatre guerriers était largement suffisante pour en venir à bout. Coup d'épée, coup de poing explosif, batte les magies magiques. Un vrombissement assourdissant continuant de faire vibrer la forêt. Après un long trajet, les héros arrivèrent en haut d'une colline. Face à eux se trouvaient une gomme pleine désolée, vide de toute vie. En son centre se tenait-elle une tour à Staroth. Une montagne de muscles de haine. Ils se tenaient debout et regardaient l'horizon. Ils tenaient fermement une hache gigantesque. Nom de Dieu, il est gigantesque. Il doit mesurer au moins 15 mètres d'eau. Ouh, j'en ai des frissons d'excitation. Calme-toi. Moi perso, je suis à deux doigts de me chier dessus. Nous n'avons plus de système digestif, idiot. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait se concentrer ? Les quatre héros descendirent la pente qui les séparait du mastodonte. Ils arrivaient à son niveau. Staroth avait les yeux fermés, ils méditaient. Zack aperçut le sol de l'épée, sous ses pieds. Staroth était littéralement au-dessus d'elle. Yo, Staroth ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Bravo pour l'arrivée en douce. Quel crétin ! Je sais que tu nous as déjà repérés. Arrête de faire l'idiot, tu fais semblant de dormir là. Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein ? Tu t'ennuies tout seul ici. Alors tu cherches du challenge là où tu peux, n'est-ce pas ? Je vais devoir te demander de me rendre un service et de me laisser prendre l'épée. En échange, je ne te tue pas. Il... Rien que la force de ces corps vocales nous paralyse ! J'aurais jamais dû venir ici ! On va mourir ! Tu ne me crois pas ? Bon, bah, comme tu voudras. Demetra, Sakamoto, Kuneumi, reculez. Qu'est-ce que tu fous ? Tu ne vas pas l'affronter tout seul, quand même. C'est de la folie ! Reculez ! Staroth leva sa hache afin de l'abattre sur les héros. Zack leva la main, éteint le gantelet. Zack ! Mon dieu ! C'est la force ! Mugen Tamkeji ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai enfermé Staroth dans une cage temporelle infinie. De quoi ? T'inventes des mots, là ? Et maintenant... Hé ! Où est-il passé ? J'ai inversé le temps dans sa cage. Il n'a pas toujours été ici, donc je l'ai ramené dans son propre passé. Il doit être en enfer à attendre ses ordres. Mais... mais... c'est... what ? C'est incroyable ! Comment as-tu fait pour conjurer une telle technique ? Le gantelet me prête sa puissance. Je ne peux pas me permettre de l'ignorer. Zack s'avança vers l'épée. Il la voyait clairement à présent. Elle brillait d'un rouge sang et son manche était d'un gris métallique parsemé de gravure en forme de circuit technologique. Zack ressentait l'aura de cette épée. Elle était puissante. Elle était encastrée dans un socle en forme de tête de dragon. Voici donc l'épée du dragon. Oui. Un bel artefact que nous avons là. Je trouve son design un peu cheap. On dirait une réplique en plastique. N'insulte pas cette arme. Elle peut tout trancher. Même le temps. Tu vends bien le produit, dis donc. Retire-la, Zack. Nous devons nous dépêcher. Très bien. Zack posa ses mains sur l'épée et une décharge électrique s'empara de son bras. Mais cette fois, il ne ressentit aucune douleur. Zack comprit que les deux artefacts allaient de pair. Le sol commença à vibrer. Zack tira sur l'épée jusqu'à la sortir de son socle. Elle brillait sur de petits intervalles, comme si elle lui parlait. Zack ferma les yeux un instant. Zack ? Ça va ? Je sais où nous devons aller ensuite. Zack fendit l'air avec l'épée. Ce qui pourrait faire ouvrir une brèche spatio-temporelle. Wow ! Impressionnant ! C'est vraiment l'artefact de la légende. Sakamoto, Kunimi, vous voulez venir avec nous ? Oh, non merci. Cette aventure fut rafraîchissante, mais nous avons une mission à accomplir. Oui, nous ne partirons pas de ce monde avant d'avoir exterminé tous les démons. Et avec Astaroth et l'épée en moins, cela devrait nous faciliter un peu la tâche. Très bien, prenez soin de vous alors. Allons-y, Demethora. Ok. Demethora était un peu choquée par ce qu'il venait de se passer. Elle se tenait en admiration devant la confiance et la détermination de Zack. Les deux héros traversèrent la brèche qui se referma derrière eux, laissant les deux samouraïs seuls dans leur monde. Sous-titrage ST' 501